Ami Lyon, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Ce soir je vais effectuer pour vous un tirage pour les mois de décembre, janvier et février. Donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies de vos trois prochains mois. Je ne fais plus de tirage sur un mois parce qu'il est très difficile pour moi de me limiter dans le temps. Je vois beaucoup plus loin. Donc j'essaie maintenant de me limiter à trois mois, mais je vois sur un an, très honnêtement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je pratique la carte Nancy depuis maintenant plus de 18 ans. Et je suis aussi thérapeute ayurvédique spécialisée en nutrition anti-cancer. Alors, je sais que dans mes anciens tirages je parlais très vite. Parce que ça va très vite, parce que j'ai plein de messages et que j'ai envie de vous donner le maximum de messages. Cependant, je vais essayer de parler un peu plus lentement. Mais ne m'en voulez pas parce qu'en fait, quand un message arrive, dès qu'il y en a un deuxième, j'oublie le premier. Donc c'est pour vous donner le maximum d'informations. Alors, on va commencer tout de suite. Vous êtes le dernier tirage de l'année 2019. Émergie d'amour universel. Que va-t-il se passer pour mes petits lions ? Décembre, janvier, février, décembre, janvier, février. Alors, on me dit que vous avez des ennemis. ok mais vous avez les honneurs sur vos ennemis c'est à dire que c'est comme si vous aviez des ennemis et finalement vous avez réussi à les combattre et ils sont malades voilà vous avez rendu vos ennemis malades finalement vous avez peut-être dans certaines situations bien réagi et vous avez retourné en fait leur épée contre eux-mêmes donc c'est très bon on commence bien donc déjà là il y a quelque chose où voilà vous avez les honneurs sur des méchants ok sur des gens ou une personne qui n'était pas très sympathique avec vous alors ça peut être aussi des gens qui ont colporté des informations sur vous et finalement vous avez rattrapé le coup donc voilà et là ils sont en train de ils se reposent parce qu'en fait ils ont perdu donc on va voir la suite vous avez combattu des ennemis donc on commence bien énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier février énergie d'amour universel que va-t-il se passer alors on m'a demandé si je pouvais ne pas battre mes cartes je l'ai répété dans plusieurs vidéos je suis obligée de le faire parce que c'est comme ça que j'obtiens mes messages en fait c'est comme ça que je crée les énergies sur votre signe et je ne peux pas préparer mon tirage parce que tout simplement comme je vous disais voilà les messages arrivent ils repartent ils arrivent ils repartent et en fait si je l'ai préparé bah j'en obélerai plein alors alors message extérieur donc il y a une réussite qui est claire et net donc il y a quelque chose ça peut être quelque chose que vous avez mis en place depuis longtemps et on me dit que vous êtes sur le chemin de la réussite alors dans cette réussite il va falloir passer par des petits chemins en fait donc on parle de magouille c'est à dire que quand vous allez avoir la réussite ça ne sera pas fini il y a encore d'autres choses à faire pour finalement faire un nouveau départ ok alors je précise bien que ce tirage ne peut bien pas parler à tous les lions j'aurais bien aimé mais il faudrait que je fasse un tirage de 20h donc voilà donc là j'ai quelques minutes et je vais voir enfin je vais essayer de trouver le maximum de situations avoir le maximum de messages pour que vous puissiez au maximum vous retrouver mais vous ne pouvez pas vivre tous les mêmes situations du moins pas sur quelques minutes ce serait vraiment ce serait vraiment bizarre alors et bien écoutez vos ennemis sont un peu en colère donc ceux que vous avez un peu pas poignardés parce que finalement c'est eux qui ont essayé de vous poignarder bon ça c'est retourné contre eux donc ils sont un peu en colère mais on me dit qu'il y a des nouvelles énergies dessus donc j'ai l'impression qu'ils vont abandonner en fait ils ne vont pas essayer de rechercher des problèmes avec vous ok donc là on parle de quelque chose de nouveau alors on va voir ce que c'est énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier décembre janvier décembre janvier eh oui alors vous avez un nouvel appui alors j'aime pas lier les choses mais ça peut être très bien que j'ai l'impression que c'est dans le travail bon en tout cas c'est dans un cercle de personnes et il est possible que quelqu'un vous ait sauvé finalement et c'est comme ça que l'épée elle s'est retournée contre ces personnes ou cette personne parce qu'on parle d'un appui et alors ça peut être quelqu'un qui à la base vous n'auriez jamais pensé qui pourrait vous aider et finalement il vous a aidé dans cette situation ensuite on me parle de quelque chose de nouveau ok donc il y a quelque chose de nouveau qui va se faire via l'aide d'une autre personne cette personne va vous donner donc toujours voilà je le répète toujours mais elle va vous donner la clé donc en fait j'ai l'impression les lions qu'en fait vous allez vite là à la décembre ça va être un bon mois c'est à dire que là peut-être qu'au début vous avez peut-être déjà eu ce conflit ces histoires en début de mois vous êtes peut-être en plein dedans même mais j'ai l'impression que très rapidement c'est à dire que pour moi avant la fin de l'année de l'année pardon vous avez réglé ça et puis vous avez réglé une situation donc il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive pour vous ça vient de l'extérieur donc c'est un appui ce n'est pas vous qui trouvez la solution désolé c'est quelqu'un qui vous donne la solution c'est quelque chose qui va vous passionner qui va vous redonner de l'énergie bon après le lion c'est un signe qui a de l'énergie c'est un signe qui est courageux donc vous ne vous laissez jamais abattre vous vous relevez toujours donc il va y avoir quelque chose de passionnant il y a quelque chose de nouveau alors ça peut être un nouveau projet ça peut être pour moi c'est pas sentimental pour moi c'est vraiment dans le projet ou dans le travail je ne vois pas non plus ça financier et on va vous donner une clé vous allez ouvrir une nouvelle porte c'est quelque chose qui va vous passionner mais on me dit attention attention parce que ça peut être assez inconstant donc surtout vous ne lancez pas les yeux fermés comme ça il va falloir quand même que vous regardiez un petit peu le pour et le contre alors c'est bon mais voilà on vous dit doucement doucement ne laissez pas tomber le reste parce que vous avez ça vous allez découvrir que vous avez perdu quelque chose bon alors il y a quelque chose qui se fait en famille sur des projets j'ai l'impression que vous êtes un petit peu pied et main lié et finalement finalement vous manquez de liberté quoi donc pour certains vous êtes vous avez besoin de changement ok vous travaillez en famille il y a différents projets en fait sur ce travail en famille et vous êtes pied et main lié vous voyez il est attaché quoi et donc en fait vous avez besoin de retrouver votre liberté alors j'ai l'impression que pour certains lions qui travaillent en famille il faut couper les liens c'est à dire que si jamais c'est une alliance néfaste qui vous rend malheureux qui vous cause des problèmes on vous dit clairement qu'il faut couper les chaînes en fait pour pouvoir vous envoler donc voilà ça c'est un message extérieur pour ceux qui travaillent en famille alors donc on va voir ce que c'est que vous allez découvrir et que vous avez perdu je suis désolée je vais ralentir le débit je sens que ça va vite hop ouais vous allez découvrir des magouilles qu'est-ce que c'est que cette histoire énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier février énergie elles ont envie de sortir mais ah oui donc il y a quelque chose qui date il y a quelque chose il y a une il y a une c'est pas une trahison c'est une magouille alors je sais que j'ai beaucoup ce mot là mais pour moi la magouille c'est quelque chose qui peut ne pas être légal qui peut être fait derrière le dos de quelqu'un qui n'est pas pour autant une trahison ça peut être passer par 20 000 chemins pour atteindre un chemin finalement donc prendre des raccourcis ok pour pas prendre la ligne directe et vous retrouver sur le même chemin que d'autres personnes donc voilà vous voulez passer à côté pour être sûr de gagner voilà les magouilles ça veut dire beaucoup de choses mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui date donc c'est quelque chose qui a été mis en place je sais pas si c'est par vous ou si c'est par quelqu'un d'autre j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un c'est quelqu'un d'autre parce qu'en fait vous allez les découvrir vous allez découvrir et en fait ces magouilles vous ont fait perdre quelque chose alors je suis désolée c'est pas très clair je vais essayer d'éclaircir tout ça énergie d'amour universelle que va-t-il va se passer bon mais oh là là j'ai que des messages extérieurs alors bon il y a une amitié vous êtes accrochés à une amitié vous êtes accrochés à une amitié une amitié qui est stérile une amitié qui n'est pas bonne pour vous une amitié où il y a la trahison dessus ok donc ça paie voilà pour moi c'est un ami ou une amie qui finalement dégage peut-être de mauvaises énergies alors c'est pas parce que vous avez un ami qui dégage de mauvaises énergies que ces énergies vont créer des mauvaises énergies sur vous ok il faut savoir une chose c'est quand on vous envoie des énergies suivant votre état à vous et bien vous allez recréer des énergies et les renvoyer donc si vous êtes bien dans votre vie dans votre tête vous allez automatiquement les transformer en énergie positive et les renvoyer donc vous êtes un bonheur pour cette personne par contre si vous êtes dans un état plutôt négatif effectivement ça va pas arranger votre cas et ça peut vous créer des soucis avec des coups de malchance finalement parce que c'est un un surplus d'énergie négative donc là on ne parle pas il n'y a pas vraiment un côté énergétique j'ai plutôt l'impression que c'est stérile ça vaut rien c'est une amitié qui vous qui vous qui vous appuie pas qui limite raconte des choses derrière votre dos ça peut être de la jalousie mais j'ai l'impression que c'est juste dans la mentalité de la personne en fait c'est pas qu'avec vous mais effectivement il faut vous méfier d'une personne énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour mes amis les lions décembre, janvier, février lion, décembre, janvier, février lion, décembre, janvier, février hop non est-ce que je les prends bon ok j'ai beaucoup de ils me donnent plein de petits messages en fait donc ça va être pour plusieurs lions vous pouvez pas tous vous retrouver dedans mais là on parle d'un projet qui est assez secret et finalement comme il est secret et bah ça vous bloque il y a des choses que vous pouvez pas faire parce que c'est un projet secret alors ça va être des choses que vous pouvez pas dire je sais pas ce que c'est mais en tout cas on me dit que peut-être qu'il va falloir mettre dans la lumière votre projet parce que le fait qu'il soit secret que vous ne puissiez pas en parler et bah ça vous bloque ça vous bloque j'ai l'impression que les lions vous êtes embarqués dans pas mal de choses et finalement vous êtes bloqués dans ces choses bon écoutez après vous avez les plaisirs sur ce que vous avez perdu donc ça veut dire que vous avez perdu vos poubelles donc finalement vous allez découvrir quelque chose qui se tramait depuis longtemps et vous allez prendre plaisir à le supprimer alors ça peut être très bien le message extérieur que j'ai eu par rapport à cette personne maintenant voilà je vous laisse lier lier les choses vous avec ce qui vous parle et ce qui vous parle moins maintenant il faut savoir une chose c'est que là je vous fais un tirage sur trois mois donc c'est tout à fait logique aussi que vous ne vous retrouviez pas dans tout parce que le but c'est de vous annoncer des choses qui ne sont pas encore arrivées pour que lorsque vous les ayez en face de vous vous puissiez les anticiper voilà c'est l'intérêt de mes séances de guidance c'est pas de vous dire ce que vous savez déjà et c'est sûrement pas de vous faire de la complaisance donc voilà surtout ne m'en voulez pas parfois j'ai vraiment pas de filtre en fait je filtre pas très honnêtement je vous balance les infos donc voilà donc si vous n'êtes pas retrouvé dans un message vous pouvez très bien vous y retrouver en février et m'envoyer un petit message en février en disant bah oui effectivement ça m'est tombé dessus donc voilà le but mon but en fait c'est de vous éclairer donc je vais vous annoncer les obstacles et quand vous serez en face et bah vous allez pouvoir soit taper dedans soit contourner soit sauter au dessus voilà l'intérêt d'une guidance alors énergie d'amour universelle que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier février décembre janvier et là j'ai l'amour ok donc là on va passer alors on va voir parce que ça peut être le duo aussi professionnel donc on va voir mais je sais pas j'ai un sentiment que c'est de l'amour énergie d'amour bon écoutez les lions je sens que certains lions sont bloqués professionnellement il y a quelque chose de professionnel pour certains j'ai l'impression que ça concerne des entreprises familiales du moins de la famille donc ça va se débloquer mais j'ai l'impression que comme ça c'est bloqué vous avez un sentiment d'un peu d'infortune en fait mais même sur votre union finalement bon on va voir énergie d'amour universelle que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier février et vous avez la réussite bon écoutez voilà j'ai l'impression que vous êtes dans des galères mais pour certains mais c'est pas des grosses galères en fait ça va se débloquer très très rapidement vous êtes pas c'est pas très compliqué à se débloquer j'ai l'impression qu'il y a des choses aussi qu'il faut que vous travaillez aussi sur vous-même parce qu'on parle beaucoup d'énergie donc peut-être que certains lions sont mal entourés en fait vous avez fait des mauvais choix vous êtes mal entourés vous faites confiance à des personnes vous ne devriez pas leur faire confiance qui finalement génèrent peut-être des énergies mauvaises et vous n'êtes pas en ce moment aptes à les transformer pour vous en énergie positive donc vous prenez tout j'ai l'impression que vous êtes un petit peu éponge le lion il se sent un peu faible mais bon vous avez finalement dans votre infortune vous avez la réussite donc ça veut dire que c'est bientôt ça se débloque là et vous avez toujours cette trahison c'est incroyable je sais pas si vous êtes mal entouré de quelqu'un ou quoi et que cette personne j'aime pas dire ça mais peut-être que cette personne vous porte un peu mal mais ça fait pas partie de ma mentalité de penser comme ça mais en fait comme vous avez beaucoup la trahison alors je vais pas dire malheur portez malheur mais j'ai l'impression que vous êtes mal entouré voilà c'est vraiment le sentiment que ça me donne parce que vous pouvez être un peu influençable et vous êtes mal ouais vous êtes mal influencé finalement vous avez écouté des gens vous avez fait confiance à des personnes vous auriez pas vu bon et voilà vous balayez vous balayez ces trahisons donc là j'ai l'impression que sur décembre vous allez réaliser pas mal de choses vous allez réaliser qu'on vous a trahi vous allez réaliser que vous êtes mal entouré vous allez réaliser qu'il y a des blocages qui vous bloquent finalement sur le reste et vous allez balayer la méchanceté donc vous voyez c'est vraiment la carte du donc là ça c'est la méchanceté et donc là vous allez il y a le petit balai et donc là vous allez balayer vous allez balayer la méchanceté alors je vais refaire un tour pour vous on va voir énergie d'amour universelle que va-t-il se passer pour les lions décembre janvier février décembre janvier février décembre décembre janvier février les lions ouais j'ai toujours cette carte qui revient donc vous êtes pied et main lié les gars vous êtes pied et main lié sur certaines choses et finalement ça vous empêche d'obtenir la liberté que vous voudriez donc ça peut être pied et main lié à plein de choses moi j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt professionnel que ça vous bloque ouais vous êtes vous êtes bloqué mais vous savez j'ai la carte de la roue alors je ne l'ai pas eu pour le moment la roue c'est que vous attendez qu'on vous débloque là il n'y a que vous en fait qui vous allez péter vos chaînes en fait en fait on vous dit voilà il faut casser les chaînes il faut vous même il faut vous reprendre et il faut casser les chaînes il y a des situations qui sont qui sont pas bonnes alors je ne sais pas si vous vous accrochez à ces situations en espérant qu'elles vont s'arranger mais dans tous les cas en fait ces situations vous vous avez les menottes quoi donc il faut rompre les chaînes et vous êtes fort le lion est un c'est le signe de la force quoi c'est le roi de la jungle c'est le courage donc vous pouvez faire péter les chaînes en fait ça dépend beaucoup de vous finalement c'est que soit vous restez avec vos boulets au pied vous continuez et vous verrez bien vous attendez peut-être qu'en fait on vienne vous donner une petite clé pour ouvrir vos boulets moi j'ai pas l'un alors vous pouvez avoir de l'appui ok mais les chaînes il faut que ce soit vous qui les pétiez et en fait quand vous allez péter ces chaînes il y a des gens qui vont arriver et qui vont venir vous aider merci d'amour anniversaire c'est comme si vous étiez caché pour le moment on sait pas que vous êtes pied et main lié donc les gens ils peuvent pas venir vous aider ils savent pas une fois que vous aurez récupéré votre liberté vous allez pouvoir dire aux gens j'étais pied et main lié maintenant j'ai besoin de quelque chose de nouveau j'ai besoin de changement vous avez besoin de changement bon on me dit faites attention à la table mangez pas trop ou alors mangez bien enfin en gros voilà la table a une importance quand même sur vous alors on va vous inviter vous allez avoir des invitations des sorties des repas là j'ai un repas d'amour alors pour les femmes lions et bien écoutez une fois que vous aurez pété les chaînes et bien j'ai un repas en amoureux avec un homme alors ça peut être pour les hommes homosexuels aussi pardon donc hommes homosexuels femmes hétérosexuels lions il y a un dîner en amoureux qui va arriver mais c'est après que vous ayez pété vos chaînes quoi donc pour les lions pour qui ça va d'un point de vue professionnel mais que vous êtes célibataire et bien vous allez avoir une invitation on va vous inviter on va vous donner des nouvelles on va vous proposer un dîner en amoureux alors ça peut être un date c'est avec un homme c'est un homme qui vous plaît on va voir en tout cas il va avoir lieu ce dîner donc bon j'imagine que s'il a lieu c'est parce que bon vous soyez un peu maso mais s'il a lieu c'est parce que voilà vous avez envie d'aller à ce dîner et c'est pas vous qui organisez le dîner on vous donne des nouvelles ah bah c'est marrant et bah voilà donc comme ça vous êtes pied et main lié et en plus vous avez la roue donc voilà donc en fait j'ai compris c'est à dire que et bah ok en plus de toute façon je voulais pas continuer bon voilà on me dit en gros vous êtes pied et main lié et puis bah vous attendez quoi vous attendez qu'on vienne vous libérer donc vous avez les deux vous avez les deux donc en fait les chaînes bah faut les casser et si vous cassez vos chaînes vous aurez plus besoin de ça en fait mais là à force de rester bloqué dans vos chaînes finalement bah voilà vous attendez un peu le messie quoi qui viennent qui viennent vous libérer c'est un peu l'état d'esprit bon alors je vais creuser alors vous avez les honneurs sur quelque chose de nouveau ok vous avez été obligé de vous séparer d'un duo d'une igno d'un contrat voilà il y a quelque chose qui vous bloquait et donc vous avez les honneurs parce que vous allez finalement mettre un coup de pied dedans et démarrer sur quelque chose de nouveau on va être fier de vous on va vous dire que c'est bien que vous avez bien fait c'est un peu comme si les gens ils osaient pas trop se mêler de votre vie en ce moment ils le pensent mais ils vous le disent pas ils vous le disent pas pardon j'ai l'impression que pour certains lions il y a eu une perte de partenaire alors c'était une relation qui était pas qui était toxique donc moi on parle vraiment de voilà on parle de relations toxiques et j'ai l'impression qu'il est absolument nécessaire que vous passiez à autre chose vous avez besoin de quelque chose de nouveau alors c'est pas parce que vous avez eu des échecs sentimentaux avant que les prochains vont être les mêmes je le répète toujours votre futur n'a strictement rien à voir avec votre passé ok donc là vraiment vous pour le coup vous avez quand même pas mal de ménage à faire mais j'ai l'impression que c'est aussi du ménage extérieur mais c'est aussi du ménage sur vous vous avez des choses à régler vous avez vous êtes emprisonné vous êtes emprisonné vous êtes bloqué sur certaines idées sur une sécurité il y a des choses qui vous apportent de la sécurité mais finalement qui ne vous rendent pas très heureux et finalement vous vous bloquez dessus voilà on vous dit vraiment que vous allez avoir les honneurs sur tout ce qui est nouveau donc vraiment n'hésitez pas à changer de vie je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais du moins regardez autour pour pouvoir faire bouger les choses comme ça le jour où vous aurez trouvé quoi faire comment changer et bien vous n'aurez plus qu'à péter les chaînes parce que vous êtes capable de le faire vous pouvez le faire demain si vous voulez en fait ensuite alors il vous avait effectivement eu c'est marrant ce qu'on me dit vous avez effectivement eu des ennemis il y a eu des gens mauvais sur vous peut-être qu'on voilà je vous disais tout à l'heure qu'on portait des ragots il y a quelqu'un qui vous a aidé ou qui va vous aider il y a quelqu'un qui va vous sortir de là mais je n'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un à qui vous ayez demandé de l'aide en fait c'est quelqu'un qui vous aime bien et qui va vous offrir cette aide et qui peut même ne pas vous dire qu'il ou elle vous a aidé ok et vous allez le c'est une personne qui vous apprécie c'est une personne qui a vu que vous étiez un petit peu dans bah vous étiez pas très bien et finalement elle a eu envie de vous aider sans même vous le dire ok donc on me parle de table donc ça peut être quelqu'un avec qui bah vous avez que vous voyez souvent que vous fréquentez ou avec qui vous avez eu une discussion lors d'un repas qui est proche assez de vous pour pouvoir vous aider dans une certaine situation mais qui est pas forcément non plus votre meilleur ami ça peut être quelqu'un qui a quelqu'un de nouveau dans votre vie mais qui vous a apprécié et qui a eu envie de vous donner un petit coup de pouce ensuite bon tout ce qui est malade on me dit que ça va s'arrêter donc vous avez la clé sur la maladie donc la solution elle est quand même en vous donc la maladie c'est pas forcément alors c'est deux choses on peut très bien me parler de maladie parce qu'effectivement j'ai la réussite par nouvelles ce qui veut dire que si vous étiez pas très bien pas en très grande forme vous attendez des résultats et bien vous allez les avoir vous allez les avoir alors j'ai l'impression qu'on va d'abord vous dire il faut refaire des examens pour creuser un peu voir d'autres choses et à la fin vous avez la réussite par nouvelles donc les dernières nouvelles en tout cas elles sont bonnes en février vous avez une bonne nouvelle si vous avez des soucis de santé c'est pas mauvais en fait vous avez la réussite la clé et la santé vous voyez vous avez la santé pour moi c'est santé ça alors ça peut être vous savez vous avez été vous faire enlever un grain de beauté et vous savez pas trop ce que ça vaut votre grain de beauté mais ça peut être aussi beaucoup plus grave donc en tout cas ce sont des bonnes nouvelles donc j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs examens plusieurs étapes on va pas c'est pas un examen que vous avez fait et que vous attendez la réponse finale maintenant en tout cas j'ai pas l'impression ça peut l'être mais vous voyez j'ai quand même passé pas mal de choses donc j'ai l'impression que ça va se faire au fur et à mesure et en février vous avez une bonne nouvelle on va vous dire que vous avez fait une bonne chose surtout n'hésitez pas à aller visionner ma vidéo qui s'appelle détruire un conflit régler un conflit pardon par magie c'est le bonhomme aux allumettes bonhomme allumettes pardon et ça va vous permettre déjà de récupérer un peu de forme et de générer des énergies positives et donc d'attirer ce que vous avez envie et si c'est des problèmes de santé vous pouvez tout à fait le faire je vous en dis pas plus allez le checker et peut-être que ça peut vous aider si ça peut vous aider tant mieux ah oui j'en profite aussi pour dire que certains m'ont demandé des consultations privées comme je le dis je vis à Hong Kong donc pour moi à moins que vous soyez à Hong Kong c'est un peu compliqué de vous recevoir au début j'avais dit que lors de mes prochains passages en France je pouvais recevoir certaines personnes bon il s'avère que d'ailleurs merci beaucoup c'est top vous avez été des centaines à m'écrire et je peux pas recevoir des centaines de personnes physiquement mentalement c'est juste pas possible donc je vais essayer de mettre en place un système de voyance par Skype mais maintenant voilà c'est quelque chose que je fais avec des gens que je connais que je suis depuis 15 ans donc là ce sera avec des personnes que je ne connais pas donc j'ai besoin de m'entraider moi je déteste les conneries voilà raconter des mensonges les charlatans blabla c'est jamais été mon truc j'aime bien avoir les gens en face de moi et les sessions Skype que je les fais avec des gens bah que enfin qui connaissent ma façon de faire donc ils ont déjà leur carte je reproduis les jeux enfin voilà il y a toute une technique pour pouvoir répondre à leurs questions où qu'ils soient dans le monde maintenant vous c'est pas pareil donc il faut que je m'entraîne je vais m'entraîner pendant 2-3 mois voir comment ça se passe donc comme ça vous avez vos tirages jusqu'à février si je vois que je vois correctement et que je suis apte à dire à aider les gens concrètement à vous dire à vous faire de beaux tirages des choses intelligentes voilà pas aller dans le mensonge pour pas générer moi aussi des énergies négatives à moi même je dois me protéger aussi à ce moment là je mettrai en place ceci et je vous tiendrai au courant donc voilà c'était la petite aparté mais pour le moment c'est gratuit prenez voilà enjoy c'est la fin de l'année je vous envoie de la lumière profitez quoi c'est tout ce que je peux vous dire ensuite alors j'ai quelque chose donc on me parle d'une passion une passion sentimentale on parle d'une passion sentimentale qui se fait pendant des vacances pendant un moment de tranquillité pendant des vacances et vous avez mais vous avez toujours un espèce de vous êtes toujours attaché un ancien amour et puis ben voilà j'ai la trahison sur l'amour j'ai une trahison il y a une trahison sur l'amour donc il y a quelque chose qui n'est pas bon sentimentalement et ça fait partie de votre passé donc il faut absolument que vous faites une croix faites une croix alors bien sûr il y a des gens qui reviennent et qui sont très bien la vie c'est une question de timing l'amour surtout donc quelqu'un un ex avec qui ou une ex avec qui ça n'a pas fonctionné peut très bien très bien revenir et c'est l'homme de votre vie si ce n'était pas le cas je ne serai pas sur terre donc c'est possible mais là on me parle d'un amour oui où vous êtes senti trahi un amour qui vous a blessé un amour qui a duré un amour qui fait partie de votre passé donc je vous vois avoir une petite passion sur dans un moment de vacances un moment de tranquillité du moins mais voilà vous n'allez pas non plus ultra y croire et vous allez toujours penser à cet amour passé vraiment faites le ménage là-dedans aussi ensuite on me parle de il y a eu des conflits des conflits assez inconstants et ça vient d'un homme il y a un homme qui prend du plaisir autour de vous finalement à créer des soucis à créer des embrouilles qui il faut que vous balayez en fait alors peut-être que c'est ça la trahison que j'avais vue d'une amitié maintenant ça peut être complètement différent mais effectivement voilà vous allez balayer vous allez balayer un homme vous allez balayer un homme suite à des conflits ok bon on va aller voir du côté de madame Indira si je peux avoir d'autres messages pour vous bon on parle de jalousie il y a de la jalousie autour de vous ok alors il y a un homme qui va vous donner des nouvelles c'est un homme qui aime bien se faire remarquer voilà il faut qu'on le voit blablabla c'est voilà c'est le pan quoi il fait la roue donc voilà il brille il veut qu'on le regarde c'est assez matérialiste donc ça c'est une personne qui se prend je sais pas j'avais la notion de messie mais j'ai l'impression qu'il se prend un peu pour le messie celui-là donc voilà il va vous donner il va vous donner il va vous donner une lettre ouais ouais force et tout il va vous faire une proposition alors c'est pas forcément mauvais ça peut être une belle proposition ça peut être quelque chose de très bien ça peut être ça peut être un un alors ça me fait penser à une rupture de contrat mais ça peut être voilà c'est quelque chose qui est pas mauvais par contre il va vous le donner comme si vraiment prends le parce que tu te rends compte de ce que je te donne regarde comme je suis beau regarde comme je suis intelligent voilà il se pavane il faut vraiment que vous soyez à ses pieds c'est ce qu'il veut c'est que les gens soient à ses pieds donc il a force il a force bon après il a confiance en lui il a raison mais vraiment c'est vraiment le sentiment que j'ai de cet homme qui fait partie de votre vie qui vous donne qui vous donne ce courrier comme si c'était un truc extraordinaire il allait vous sauver la vie quoi j'ai pas l'impression que ce soit le cas j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui est très égocentrique peut être un peu mégalomane voilà c'est mais c'est pas forcément mauvais pour vous juste voilà notez le c'est le pan quoi fais la roue alors ensuite on me parle d'une femme on me parle d'une femme et d'un homme alors on va voir ce que c'est bon on parle de vous il y a des gens qui parlent de vous il y a des gens qui parlent de vous en fait ouais ils aiment bien parler de vous quoi alors c'est peut-être pour parler pour parler mais j'ai l'impression que vous faites partie de pas mal de de pas mal de conversations alors c'est bizarre j'ai vraiment cette notion de cet homme qui se prend un peu pour je sais pas quoi alors j'ai l'impression qu'il y a une femme qui est en rapport avec qui est en rapport avec cet homme alors ça peut être dans le pro ça peut être en amour je sais pas mais en tout cas elle elle est avec lui elle le soutient elle lui lèche les pieds comme j'ai envie de vous dire voilà parce qu'elle a besoin de se protéger et j'ai l'impression je me demande si finalement vous dépendez pas de cette personne cet homme et que c'est pas ça peut être aussi une femme qui est colportée des informations contre vous pour avoir la bienveillance de cet homme finalement elle vient me rapporter les ragots donc j'ai l'impression qu'il y a une sorte de taupe une femme un peu taupe dans votre vie qui raconte des choses à cet homme en fait qui a finalement une certaine importance pour vous on va voir ensuite j'ai une femme célibataire qui va rencontrer un homme qui va rencontrer un homme et vous allez vous sentir toute petite à côté de lui vous allez pas trop oser lui dire ce que vous avez envie de dire vous avez envie d'échanger mais vous voulez pas aller trop vite parce que vous voulez pas lui faire peur j'ai un voyage j'ai un voyage qui va vous tomber dessus ça vous apporte le coffre la roue des poissons la roue des poissons donc c'est très bon donc il y a peut-être un voyage qui va se faire au dernier moment qui va vous porter chance on dit qu'un éloignement est nécessaire ensuite on me parle d'amour d'amour écoutez bon écoutez les lions vous avez quelque chose à gérer je sais pas il y a un truc énergétique qu'il faut que vous vous changez donc je pense que ça vient de votre entourage moi et après ça se débloque parce que vous avez l'amour et ensuite vous avez le mariage l'accord donc ok qu'est-ce que c'est que ça alors ok j'ai compris vous allez tomber amoureux d'une femme une femme qui a vécu une rupture ou qui est en rupture elle est en plein dedans alors on me dit une union malade c'est à dire que n'allait pas trop vite je sais plus pour qui j'avais pour quel signe j'avais vu ça mais c'est la même chose n'allez pas trop vite parce qu'en fait la personne n'est pas prête donc ça peut partir très vite sur le moment et après cette femme elle va avoir un alors ça peut être vous les femmes lions avec un homme mais c'est concernant une femme une femme qui est en séparation résultat en fait tout ce qui est amour autour c'est un peu malade elle a envie d'un truc de nouveau mais elle a aussi du mal donc ça peut revenir à vous qui avez du mal à passer à autre chose bon j'ai l'impression qu'il y a eu un divorce il y a eu une histoire de divorce bon vous êtes protégé alors pour ceux qui ont eu des trucs de divorce là fin novembre j'espère que ça s'est bien passé on me dit que vous êtes protégé donc bon écoutez on va voir votre jeu est pas dingue les gars il y a plein de bonnes choses mais en fait comme vous êtes bloqué sur des trucs ça génère pas une bonne suite j'ai l'impression que vous commencez des choses et finalement comme vous avez toujours votre passé des choses dans votre passé vous les portez vous avez toute une vaisselle sale sur le dos et en fait résultat vous avez envie de commencer des choses nouvelles mais vous pouvez pas commencer avec autant de choses sur vos épaules il faut enlever votre sac à dos parce que sinon en fait ça fonctionne pas donc donc voilà écoutez en tout cas j'ai une femme alors qui va arriver dans votre vie donc ça ça peut être pour femme homosexuelle ou pour homme hétérosexuel j'ai une femme qui arrive dans votre vie c'est brillant j'ai pas l'impression que vous la rencontrez dans le cadre d'un truc romantique pour moi c'est plutôt ça peut être imprévu ça peut être dans le travail c'est pas c'est pas du dating internet app tout ça c'est pas j'ai l'impression que c'est assez c'est surprenant ok et vous allez vous allez vous allez tomber amoureux vous allez en tout cas avoir envie de lui donner une place dans votre vie maintenant ça arrive d'un coup attention renseignez-vous sur son passé comment elle va en ce moment comment elle se sent parce qu'elle peut être bien tout feu tout flamme et finalement elle sort d'une rupture horrible donc résultat si ça va trop vite elle va faire waouh donc voilà donc en tout cas j'ai vraiment la rencontre d'une femme dans votre vie et c'est quelque chose qui arrive par surprise ensuite pour certains vous allez avoir des nouvelles d'un homme d'un homme qui voyage pour des accords donc c'est un homme je sais pas il fait un voyage pour des accords il va vous envoyer un mail une lettre c'est quelque chose c'est pas un texto c'est un truc un peu plus officiel ok ensuite j'ai un autre homme oulala j'ai un autre homme mais et bah ouais j'ai des hommes j'ai des hommes lions qui énergétiquement ça va pas c'est pas la pêche parce que ça rend les finances malades vous avez le coffre donc vous avez la possibilité de faire beaucoup d'argent mais énergétiquement bah vous rendez les choses malades donc je le dis dans pas mal de mes vidéos surtout n'hésitez pas à aller vous acheter de la sauge blanche ça s'achète partout vous tapez le nom de votre ville sur google avec sauge blanche ou acheter sauge blanche je sais pas moi Paris Dijon peu importe où vous trouvez et allez vous acheter de la sauge blanche faites la brûler chez vous fermez bien les fenêtres quand vous faites brûler partez hein vous allez étouffer et ensuite quand c'est fait vous revenez vous ouvrez les fenêtres vous faites un grand courant d'air et vous dégagez tout ça pareil dans la voiture au bureau voilà n'hésitez pas à venir un peu plus tôt au bureau et en faire brûler personne ne se rendra compte mais par contre ça va ça va permettre de au pire ça sentira bon quand tout le monde arrivera ça va permettre d'enlever tout ce qui est négatif quoi donc voilà ouais parce qu'en fait il y a des choses énergétiques qui et c'est marrant parce que c'est vraiment le seul signe du Zodiac sur lequel je l'ai vraiment vu qu'il y avait un problème énergétique parce que comme on crée nos énergies ça dépend vraiment que nous mais vous j'ai l'impression qu'il y a eu un surplus et résultat ça rend vos finances malades donc surtout voilà n'hésitez pas à la sauge blanche les gars ensuite j'ai la force vous avez la force vous avez la force ok après tout ça là on récupère des forces vous allez avoir la main de Fatma donc une protection qui va arriver donc c'est peut-être en faisant des choses pour vous protéger finalement et vous allez avoir la roue des poissons donc la roue de la fortune fortune avec une femme avec une femme quoi une femme de coeur donc il y a quelque chose de nouveau mais vous avez vu j'ai quand même eu pas mal de choses donc pour moi l'amour c'est pas avant mi-janvier fin janvier vous avez des choses à faire en fait avant clairement vous pouvez la rencontrer mais il n'y a pas ce sera pas l'amour fou ce sera pas l'amour fou avant milieu d'hiver ensuite j'ai une proposition qui va vous arriver c'est une proposition assez raide et c'est pour une séparation donc j'ai l'impression que vous allez recevoir des ruptures par écrit alors ça peut être une annonce d'un divorce ça peut être voilà ça peut être une annonce un résultat de divorce c'est un peu raide je n'ai pas je ne sais pas la finalité je sais juste qu'il y a clairement une séparation qu'il y a des médisances dessus et que c'est par nouvelle écrite donc on vous envoie quelque chose on vous prévient c'est un document écrit donc voilà bon écoutez on va aller voir du côté de l'oracle des lumières pour y voir un peu plus clair alors énergie d'amour universel qu'est-ce qu'on me dit la clé et bah ouais et bah ouais les gars en fait la clé vous l'avez vous pouvez l'avoir quand vous voulez mais pour l'instant la clé elle ne vient pas parce que vous stagnez dans une situation sur laquelle vous ne devriez pas stagner en fait il faut bouger là allez allez on se bouge on se bouge pour débloquer tout ça ça ne va pas venir j'ai encore cette notion de messie ça ne va pas venir comme ça la solution ne va pas arriver dans votre salon elle ne va pas arriver dans votre lit elle ne va pas arriver sur votre table du bureau il faut bouger il faut que vous bougez il faut que voilà il faut que vous arrêtiez mettez la mort sur la stagnation pour obtenir la clé c'est ultra important si vous voulez bouger votre situation il faut que vous fassiez vous même en fait et après on va venir vous aider on va trouver des solutions alors faites-le intelligemment faites-le intelligemment pas tout lâcher du jour au lendemain mais réfléchissez en tout cas mettez en place un plan pour pouvoir bouger les choses et changer les situations alors qu'est-ce qu'on parle bon on parle de sexualité ce qui ne m'étonne pas du tout pour le lion le lion est un signe assez chaud alors alors ah oui vous êtes un petit peu vous êtes un peu en manque de sexualité même donc ça ne doit pas arranger les choses il y a des lions ils ne font pas beaucoup l'amour c'est pas bien ça ne vous arrange pas le moral voilà il y a des lions aussi qui ont perdu de la libido alors ça peut être des lions qui ont des problèmes d'érection voilà on parle de lions qui ont des problèmes d'érection la vie sexuelle vous avez pris un coup de vieux là et résultat ça vous rend très triste et je pense que ça c'est fort possible que pour certains ça touche effectivement tout le reste parce que bon la sexualité est importante mais le lion particulièrement il a une vie sexuelle qui doit être assez dense qui se doit d'être dense et en fait si ça touche à ce niveau surtout pour les femmes aussi mais surtout pour les hommes ça peut finalement faire des blocages sur d'autres choses après ça peut être aussi que voilà comme il y a certaines choses qui ne vont pas ça bloque sur votre sexualité mais j'ai plutôt l'impression que c'est ça qui vous alors écoutez on me dit que c'est un coup de chance on va voir ce que c'est énergie d'amour universel que va-t-il ce alors non ça n'a rien à voir en fait ok on va voir d'autres choses ok donc on a commencé là dessus alors on a commencé là dessus ensuite on me parle d'un coup de chance qui se fait par rapport à la justice donc vous allez avoir des résultats donc de justice et ça vous apporte la corne d'abondance donc si vous êtes en procès et que vous êtes en train de vous battre n'abandonnez pas parce qu'à la fin vous avez la corne d'abondance vous réussissez donc ne lâchez pas voilà faites le pitbull ne lâchez pas parce que vous avez vraiment la réussite sur la justice et vous allez avoir votre coup de chance alors ça peut être qu'à un moment de divorce je ne sais pas pourquoi je parle de divorce mais à un moment juridique vous ayez la chance de tomber sur le bon juge ce jour là je ne sais pas mais en tout cas on me dit que c'est un coup de chance donc surtout voilà vous allez pouvoir faire marcher votre chance ensuite on me parle du travail alors énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour les lions récemment janvier février récemment oui bah dans le travail vous allez avoir un cadeau une récompense ok donc c'est bon on est bon vous voyez ça c'est pas trop mal ça se termine ça se termine plutôt que pas mal avec des horizons nouveaux bon alors ça ça veut dire que certains vont faire un changement de travail un changement de vie de pro clairement et on vous dit que c'est une bonne chose c'est une bonne chose ouais surtout n'hésitez pas n'hésitez pas si vous pouvez voilà et vous avez d'autres propositions professionnelles ou que vous pouvez avoir un contrat je sais pas une rupture de contrat à la mienne ou quelque chose comme ça faites le parce que ça va vous donner votre liberté et vous allez pouvoir mieux réfléchir vous allez pouvoir avoir des bah regardez ailleurs parce que là enfin voilà on me dit en tout cas pour certains avoir un nouveau travail ce serait une bonne chose ou du moins mettre peut-être un peu fin à celui que vous avez alors là on parle de printemps donc ça peut être le foyer les invitations bon écoutez ouais ça va sortir en printemps vous allez recommencer à sortir à faire des invitations des potes vous allez reprendre la pêche voilà énergie d'amour désolée j'ai énormément de messages et j'ai des fragments de messages c'est pas souvent enfin parfois ça vraiment j'arrive à tourner tourner là j'ai vraiment eu des peut-être parce que c'est ce que j'ai demandé au début pour essayer d'avoir le maximum de messages pour vous parce que je faisais pas vraiment forcément je le demandais pas dans mes anciens tirages on me dit que vous êtes intelligents vous allez trouver la solution vous réfléchissez beaucoup vous êtes intelligents les gars ok donc vous inquiétez pas vous allez trouver comment faire comment débloquer comment vous en sortir maintenant je pense que certains lions sont clairement attachés à leur passé voilà vous avez vécu des expériences et vous avez l'impression voilà ce qu'on dit exactement mauvaise base de départ donc voilà les bases que vous avez mis avant elles sont mauvaises donc on recommence ok on va pas refaire les mêmes bases il faut recommencer il vous faut du changement ok donc ça il faut que vous allez le réaliser là vous allez le réaliser en décembre que vous vous êtes trompé sur des choses ça peut être vous êtes trompé sur un accord financier ça peut être vous êtes trompé sur le travail dans lequel vous avez mis les pieds maintenant vous vous sentez bloqué ça peut être vous êtes trompé sentimentalement avec une ex et vous arrivez pas à vous en débatouiller mais c'est juste parce que c'était mauvais voilà vous allez il y a la mort la mort c'est pas la mort la mort c'est il faut mourir pour renaître donc vous êtes clairement dans le changement vous êtes clairement dans il faut faire peau neuve les gars ça va être extrêmement important pour commencer l'année 2020 alors je vais leur demander vous avez besoin de vacances bon j'ai eu le voyage juste avant je l'avais remis la carte et là on me parle d'été donc voilà bon il y a quand même une rapidité sur vous les choses elles vont vraiment se débloquer je vous ai dit je vois beaucoup plus loin je pense que le déblocage total le déblocage totalisme en été c'est à dire que vous allez je sais pas vous allez organiser un peu votre life essayez de tout aménager et vous allez clairement avoir un déblocage total donc sur l'été ensuite ça va aller très très vite et puis vous allez vous allez voir la lumière au bout du tunnel donc très honnêtement pour ceux qui sont coincés dans des situations perdez pas trop votre temps à attendre encore voilà pétez les chaînes les gars et ensuite il va y avoir des choses à mettre en place ok ça va pas se faire du jour au lendemain un changement il va falloir remettre des nouvelles bases et ça ça va prendre un peu de temps et vous allez ça va prendre un petit peu vous allez travailler là dessus sur jusqu'à l'été et en été vous allez avoir une conclusion ça va être lumineux vous allez trouver la solution vous allez vous sentir bien alors ça peut être des ruptures de contrats à l'amiable qui se font là sur décembre janvier et finalement vous êtes un peu en recherche de travail mais bon s'il y en a qui ont la chance de toucher chômage j'en sais rien je vous dis n'importe quoi je sais pas mes résultats en été dans tous les cas soit vous retrouvez un autre job qui vous plaît soit vous avez plein de contrats soit vous avez de l'argent soit en tout cas vous êtes bien vous avez la chaleur vous avez retrouvé votre chaleur parce que là je sens des lions froids c'est froid j'ai l'impression que votre vie elle a été congelée donc il faut absolument la décongeler le seul moyen de la décongeler c'est de se bouger donc n'hésitez pas à bouger bon alors maintenant je vais vous faire un dernier tirage donc c'est bien parce qu'on va regarder exactement ce qui va se passer pour vos trois prochaines semaines c'est mon jeu de cartes le plus vu il date de 1950 c'est mon premier jeu de cartes j'avais 11 ans quand je l'ai eu et donc je tire des cartes depuis que j'ai 11 ans et je l'emmène partout avec moi je ne peux pas vivre sans les autres sont dans la valise celui-ci il est toujours dans mon sac à main comme ça si j'ai un pote une copine la famille n'importe qui qui a un problème on passe un coup de téléphone je suis là je tire ces cartes donc voilà elles sont ultra puissantes et elles voient sur trois semaines ça va très vite alors je vais essayer quand même de ralentir mais pour le coup elles ont toujours beaucoup beaucoup de messages donc n'hésitez pas à mettre pause si jamais vous voulez réécouter ou prendre en compte le message alors énergie d'amour universel que va-t-il se passer pour mes Lyon Lyon décembre janvier février Lyon décembre janvier février alors bon j'ai un rendez-vous sentimental avec une femme qui est un peu triste c'est une femme qui réfléchit beaucoup elle va vous parler de ses malheurs mais vous vous allez vous allez kiffer parler avec elle laisser de la consoler et tout voilà c'est une femme plutôt d'origine étrangère ou qui voyage enfin c'est pas votre copine ça peut être non pour moi c'est pas votre copine ok mais vous l'aimez bien vraiment vous pouvez même être un petit peu amoureux d'elle secrètement mais elle voilà elle va pas bien elle va vous raconter ses malheurs machin elle pense beaucoup elle réfléchit elle est assez triste je la vois pleurer de temps en temps elle est il y a deux hommes deux hommes alors ok non c'est pas deux hommes il y a un homme de votre entourage voilà qui je reviens assez matérialiste qui aime se montrer quoi il est complètement immature c'est un immature c'est pas un homme stable et lui même a des soucis avec une femme qui elle est avec un autre homme waouh en gros ce mec il aime bien se montrer mais finalement la femme qu'il veut il arrive pas à la voir ok ensuite on me parle du duo de femmes j'ai l'impression que ça peut être mère-fille on me parle d'un triomphe qui va se faire via des nouvelles par écrit donc il y a quelque chose qui se passe bien pour mère-fille alors ça peut être des réconciliations ça peut être une histoire de réunion d'un contrat de travailler ensemble ok et il y a un échange de nouvelles écrites dessus il y a un travail professionnel qui va se faire mais finalement il y a un changement ça va pas se passer comme vous voulez il y a un changement c'est assez surprenant alors ça peut être qu'on va vous dire bah non finalement tu pars pas on envoie quelqu'un d'autre ça peut être finalement c'est pas la bonne c'est notre destination finalement c'est passé date bon voilà ça c'est organisation zéro ensuite j'ai des nouvelles qui arrivent d'argent mais on vous dit patience ok ça dépend d'un homme ces nouvelles d'argent dépendent d'un homme ok mais c'est de l'argent ça peut être un homme de votre famille finalement qui est un peu en stagnation professionnelle et il va avoir une bonne nouvelle ça concerne son foyer sa maison son entourage ok là j'ai l'amour entre un homme et une femme je ne sais pas qui est le nom entre la femme et l'homme mais en tout cas j'ai l'amour entre un homme et une femme c'est sérieux ça parle de conversations sérieuses ça donne souvent de nouvelles c'est comme si ce sont des gens qui sont pas vraiment ensemble mais tous les deux ils s'aiment mais ils se l'ont pas dit quoi alors ils passent par 10 milliards de chemins oui alors t'as vu le contrat de machin et en fait c'est juste pour passer du temps ensemble donc ça peut être des couples qui travaillent ensemble mais ça peut être aussi des amis qui sont pas encore dévoilés mais j'ai l'impression que ça travaille voilà ça travaille sur l'échange de messages pour pouvoir passer du temps ensemble ensuite on me parle d'une femme avec ça c'est familial il y a une femme la grand-mère le fils il y a une histoire de route qui ne se fait pas il y a un retard sur un voyage voilà ça a l'air d'être assez compliqué c'est à fond que c'est une famille qui essaie de se réunir mais il y a une question de distance et voilà il y a un blocage qui se fait je sais pas pourquoi ensuite j'ai des discussions un peu waouh waouh professionnelles avec des contrats et tout il y a une histoire de contrat il y a une histoire un peu de trahison faites attention faites attention on peut vous la faire à l'envers donc professionnellement j'ai l'impression que vous allez être intelligent et que vous allez comprendre tout de suite de vous même parce que vous avez la carte du triomphe enfin de la réussite dessus mais j'ai quand même la trahison professionnelle sur le je sais pas pourquoi je vous demande vous avez quatre mots la trahison professionnelle sur le contrat ça crée des disputes ok il va y avoir il y a un petit désaccord sur un rendez-vous pro mais ça se finit bien alors je pense que c'est vous qui allez juste bien finir les choses vous avez compris ce qui se trame derrière votre dos ensuite j'ai alors j'ai l'impression que certains sont un petit peu ils sont un peu ils ont envie d'être avec une femme il y a une histoire de femme mais bon ils savent pas trop alors ils donnent des nouvelles mais en fait cette femme elle est sur un autre homme pouh voilà c'est des histoires pas très claires tout ça voilà on discute ensuite alors il y a vous pensez à un homme alors on me dit c'est quelque chose déjà vous connaissez déjà cette personne vous pensez à un homme qui est très en colère qui est très en colère c'est quelque chose qui lui est arrivé d'un coup ça concerne sa maison son foyer vous pensez beaucoup à cette personne vous êtes même inquiet pour cette personne lui il est un petit peu il a été un peu pris au dépourvu il a des choses à mettre en place par rapport à sa famille par rapport à son cercle et résultat il sait pas trop comment faire donc il est un peu en colère il est un peu faible et vous ça j'ai l'impression que ça vous préoccupe quand même parce que vous pensez beaucoup à cet homme là donc ça peut être quelqu'un de proche de vous mais ça peut être aussi juste une personne de votre entourage qui vous a raconté ses malheurs mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de proche de vous puisque vous avez l'air d'y penser beaucoup j'ai l'impression que c'est plutôt le soir que vous y pensez donc généralement quand ce qui se passe comme ça c'est que ce sont des personnes vraiment proches quoi c'est soit votre chéri soit votre papa soit votre oncle enfin voilà c'est quelqu'un d'assez proche de vous donc voilà mes petits lions votre tirage pour décembre janvier et février alors écoutez j'espère avoir pu vous donner le maximum de lumière avec le maximum de situations pour que vous puissiez vous y retrouver si jamais le tirage vous a parlé n'hésitez pas à me laisser un petit message pour me le dire et si vous avez aimé mon tirage n'hésitez pas à liker cette vidéo et si vous souhaitez avoir le prochain tirage sachant que à partir d'ici quelques jours je vais commencer à poster donc de nouvelles vidéos positives justement pour générer du positif et donc attirer du positif et qu'on coupe les liens avec tout ce qui est négatif c'est pas compliqué à faire faut juste faut juste se faire confiance et apprendre à se faire confiance voir comment ça fonctionne et apprendre à se pardonner parce qu'il y a vraiment pardonner aux autres il faut se pardonner à soi-même ensuite il y a tout ce qui est estime de soi voilà il y a des petits travaux à faire travaux à faire et donc en fait moi je veux bien vous les donner je veux bien vous les offrir c'est une façon pour moi de donner un petit peu de lumière un petit peu de un petit peu de bienveillance autour de moi et je pense que ça fera de mal à personne et même à moi finalement donc voilà et bien écoutez je vous souhaite le meilleur du monde pour cette fin d'année et je vous souhaite aussi beaucoup beaucoup de bonheur d'amour et que vous rompiez ces chaînes pour 2020 salut